J'arrive pas à dire éditorialiste ! Si vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus exercer votre métier comme avant parce que le marché a changé, a évolué, par exemple avec le numérique qui a tout chamboulé dans l'industrie par exemple du graphisme ou que même de façon transversale il a changé votre façon de travailler alors cette chronique est pour vous. Aujourd'hui je vous partage 4 étapes pour pouvoir vous repositionner pour pouvoir redéfinir vos offres et à la fin de cette vidéo vous aurez le chemin pour retrouver de la valeur ajoutée sur votre marché. Pour vous aider à mettre tout ça en pratique, pour mettre ces 4 étapes en pratique je vais vous proposer une fiche de travail à télécharger dont je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Mon objectif est de vous éviter les erreurs que j'ai moi-même faites quand j'ai dû réorienter mon activité de communication et de marketing au bout de 20 ans vers du coaching. Mais je suis passée par de nombreuses impasses que je voudrais vous éviter aujourd'hui. Avant de vous concentrer sur le nouveau marché, je voudrais que vous puissiez vous concentrer sur une première étape qui est d'introspecter votre excellence. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que vous avez toujours réussi avec brio ? Quelle est votre zone d'excellence dans laquelle vous nagez comme un poisson dans l'eau ? En fait, toutes les études scientifiques montrent que identifier et cultiver ces points forts est beaucoup plus efficace qu'absolument à vouloir chercher à corriger à tout prix ces points faibles. Ce qui est généralement l'orientation de notre éducation judéo-chrétienne de vouloir absolument corriger les faiblesses. Ce qui fonctionne, c'est de cultiver nos points forts. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi êtes-vous doué ? Êtes-vous doué pour du relationnel, pour de l'écriture, pour de l'analyse, pour de la gestion de projet ? Qu'est-ce qui vous fait être le meilleur et pour lequel vous n'avez pas besoin de réfléchir ? Qui vous fait vibrer, qui vous motive et qui est facile pour vous ? Je vous conseille le livre de Valérie Jacquemin Nogme, expert certifié en psychologie positive, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Cultiver vos points forts ». Pour vous donner un exemple, en ce qui me concerne, avant l'arrivée du numérique, mon activité de communication d'influence était beaucoup orientée sur du contact humain avec du téléphone, bien plus que des mails et donc avec des rendez-vous. Et petit à petit, les mails prenant le pas, puis après les réseaux sociaux, comme mon objectif principal était de faire réussir les entrepreneurs, les organismes et de les aider à avoir de la visibilité, j'ai préféré réorienter mon activité vers du coaching pour pouvoir en fait continuer à les aider à réussir. J'ai donc fait ce choix de capitaliser sur mes forces, quitte à abandonner un certain nombre d'activités de mon ancien métier de communication pour pouvoir me réorienter, toujours continuer à aider les entrepreneurs à réussir. Et le deuxième avantage de cette introspection pour pouvoir cultiver vos forces est de pouvoir identifier votre ADN. Et donc du coup, ça va avoir un deuxième effet qui se coule, qui va être de mieux vous définir pour sortir du lot et rester aligné avec vos valeurs. Et pour ça, j'ai fait deux vidéos sur ces deux sujets, sortir du lot et rester aligné à vos valeurs. Deuxième étape, enquêter sur votre marché. Alors transformez-vous en journaliste comme Tintin en petit reporter et allez vers votre marché comme si vous le découvriez. Premièrement, une mini-étude de marché. Consultez les journaux, par exemple des journaux comme Stratégie, Management ou les éco-entrepreneurs. Ou aussi des blogs spécialisés comme DocEtudiant.fr qui rassemblent un certain nombre d'études de marché. Mais aussi le blog du dirigeant ou ActionCo.fr. Tous ces blogs-là vont vous permettre, dans votre domaine d'expertise, de comprendre comment votre marché a évolué. Et repérez les noms des journalistes et osez poser des questions parce que vous avez aussi, parmi ces journalistes, des éditorialistes qui sont des experts et des visionnaires et à qui vous allez pouvoir leur demander, leur poser des questions sur ce qu'ils pensent de l'avenir de votre marché. Deuxième point de cette deuxième étape, une fois que vous avez fait cette petite étude de marché, à présent, vous êtes à même d'aller voir vos anciens clients et leur demander quels sont les besoins aujourd'hui qu'ils peuvent avoir. Quels sont les problèmes qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à résoudre dans votre domaine d'activité. Reprenez contact. C'est un bon moyen de reprendre contact pour montrer que vous voulez évoluer dans votre activité et répondre mieux à leurs demandes. Pour reprendre l'exemple que je vous citais par rapport à mon histoire, avant, les clients cherchaient, avant le numérique, cherchaient avant tout de la notoriété, cherchaient des contacts entrants et espéraient l'avoir grâce aux relations presse. Et on utilisait évidemment aussi le marketing direct par courrier ou par mail. Mais aujourd'hui, avec la crise en particulier, les besoins de résultats sont encore plus criants. On veut des résultats tout de suite de vente. Et ce que permet la stratégie de webmarketing, d'avoir des contacts entrants, directs et plus faciles. Troisième étape, capitaliser et recycler. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Premièrement, aller chercher les dénominateurs communs entre les premières et deuxièmes étapes par rapport à ce qui vous convient. C'est-à-dire par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce dont le marché a besoin. Pour ça, je vous invite à vous plonger dans le ikigai qui est une méthode japonaise, ikigai voulant dire votre raison d'être et qui est en fait l'intersection de ce que vous aimez, de ce pour quoi vous êtes doué, de ce dont le marché a besoin et ce pour quoi vous êtes payé. Donc, je le détaille dans cette vidéo-ci qui s'appelle « Comment choisir un business rentable et aligné à vos valeurs ? » Et pour capitaliser, les questions que vous devez vous poser sont quelles sont les compétences et les expériences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour répondre aux problèmes du marché que vous avez identifié dans la deuxième étape. Et aussi, qui est-ce qui vous légitime par rapport à ce nouveau marché ? Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder également les vidéos « Comment vous vendre avec confiance » et « Qui peut vous recommander ? » Une fois que vous avez répondu à ces questions de ce qui vous légitime par rapport à ce nouveau marché et que vous avez défini « Comment vous capitaliser ? » C'est-à-dire la réunion entre la première et la deuxième étape. Voyez également ce qui ne vous sert plus. Quelles sont les compétences et les expériences que, au contraire, vous n'avez plus besoin d'utiliser dans ce repositionnement par rapport à l'évolution du marché. Et ça va vous permettre ainsi de recycler dans la bonne orientation les compétences et les expériences dont vous allez avoir besoin. Quatrième étape, reprenez le chemin de l'école parce que, forcément, dans l'évolution de ce marché, il y a certainement de nouvelles compétences que vous avez à acquérir. Donc, la question, c'est que devez-vous apprendre de nouveau pour être à la hauteur de la demande de ce marché qui a évolué ? Pour ma part, ma passion étant d'aider les entrepreneurs à être visibles, à être persuasifs pour pouvoir réussir, j'ai été amenée à me former sur les neurosciences cognitives et les neurosciences appliquées au marketing et à la vente. Ce qui était la conséquence logique entre la communication d'influence et, aujourd'hui, le marketing d'influence sur le web et le neuromarketing. Donc, voilà, avec ces quatre étapes, vous êtes en mesure de réinventer votre positionnement et vos offres. C'est exactement les quatre étapes que j'ai utilisées et je vous garantis qu'elles fonctionnent. J'espère que ce contenu vous sera très utile et maintenant, c'est à vous. Quelle est l'étape qui vous inspire le plus, qui résonne le plus pour vous et que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui, tout de suite ? Et aussi, quelle est aujourd'hui votre façon, votre méthode pour pouvoir vous repositionner sur le marché qui a évolué ? Comment avez-vous fait évoluer votre positionnement ? J'attends votre réponse dans les commentaires et pendant que vous serez sur le site mariebodillion.com, en profitez-en pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, vous recevrez automatiquement et gratuitement une formation audio sur comment déclencher les décisions de vos futurs clients, comment décider vos futurs clients grâce au neuromarketing. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et aussi partagez avec tous vos amis et entrepreneurs pour faire avancer leur business. Surtout, n'oubliez pas, votre expérience et votre expertise sont uniques et sont les rouages dont la société a besoin pour avancer. Alors, prenez votre place et gardez le cap, surtout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous dis à très vite dans une prochaine chronique.